Ah! Bonjour! Bonjour Marjorie! Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci de te joindre à nous pour ce InstaLive avec Radio-Canada Sport. Alors, on fait ça un peu différent aujourd'hui parce que tu es là avec moi, mais un peu plus tard, on va parler avec Zachary Laga aussi dans le même direct, qui est ton partenaire, bien sûr, qui fait de la danse sur glace avec toi. Donc, on devait présenter un documentaire podium qu'on a mis en ligne aujourd'hui, juste avant les championnats du monde senior, vos tout premiers auxquels vous deviez participer. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je voulais savoir, Marjorie, comment ça s'est passé, votre transition de junior à senior? Parce que vous êtes champion du monde junior, mais vous venez de terminer votre première saison senior. Exact. OK, bien, au départ, on ne savait pas trop comment on allait se sentir par rapport au fait qu'on est senior parce que c'est inconnu. On n'a jamais été senior dans notre vie. Et junior, senior, c'est quand même assez différent. En montant senior, on a comme fait « Ah, OK, c'est ça, senior. » On a été, c'était assez stressant. La première compétition, on n'a pas très, très bien été. Mais on s'est vite ajustés. On a parlé avec les coachs et on a trouvé des manières de mieux s'ajuster à cette transition-là. Puis ça a super bien été à la fin de l'année. On était vraiment plus prêts pour les compter et c'était vraiment mieux. Parce que vous me disiez, parce qu'on apprend tous à vous découvrir un peu en même temps, si on veut, vous me racontiez que vous êtes des gens qui aimaient attaquer, des gens qui aimaient la pression. Mais il y avait une bonne dose de pression supplémentaire, j'ai l'impression, du côté senior. Qu'est-ce qu'il y avait de si différent? Parce que patiner, c'est patiner. Une glace, c'est une glace. Qu'est-ce qui est si différent? Je dirais que senior, souvent, il va y avoir plus de monde dans les estrades que junior. Il y a des grands prix junior, il n'y a presque personne dans les estrades senior. Souvent, ça va être plein. C'est une pression différente. Puis je pense aussi qu'on s'en est mis trop au début de la saison. C'est-à-dire que senior, c'est supposé être gros. C'est un gros, gros step. Donc, je pense qu'on l'a vu, justement. On a vu ça un peu trop big pour ce qu'il fallait qu'on le sente. Puis ça a comme mal été. Ça a mal été au début. Au début. Mais vous avez vraiment connu une progression exceptionnelle dans cette saison-là. Parle-moi de ces étapes-là, de comment ça s'est passé. Puis comment vous en êtes venue, en fait, à obtenir votre première qualification à votre première année pour les championnats du monde senior. Oui. Donc, voilà. Donc, la première compétition, c'est ça. Ce n'était pas super bon. On en a eu une deuxième internationale. C'était un peu mieux. Mais on était comme, voyons, on n'est jamais vraiment prêts pour nos camper. On se mettait beaucoup, beaucoup de pression, mais pas nécessairement de la bonne manière. Donc, là, moi, je me suis mise à avoir une psychologue sportive. Ça m'a comme calmée. On s'est mis à faire plus de programmes quand on s'entraînait. Donc, plus rouler ce qu'on fait en compétition pour justement être plus habitué à ce qu'on fait. Parce que le programme senior est plus long que le programme junior. Donc, ça aussi, c'était un petit ajustement aussi au niveau physique. 30 secondes de plus, hein? Exact. Mais ça fait quand même une grosse différence. Ça a de l'air peut-être de rien pour vous. Mais 30 secondes, c'est quand même assez long en patin. Donc, il a fallu qu'on s'ajuste. Donc, on en a juste fait plus. Puis, à la dernière compétition qu'on a faite, les quatre continents, on était vraiment prêts. Puis, ça a vraiment, vraiment bien été. Vous êtes quand même arrivés aussi deuxième à vos premiers championnats canadiens. C'était quand même exceptionnel. Qu'est-ce qu'on dit de votre duo? Parce que vous avez eu des thèmes particuliers aussi cette année. Parle-moi un peu de vos programmes et de ce qu'on vous a donné comme commentaire dans cette transition-là. OK. Les programmes, ça a été quand même assez difficile de les choisir. Parce qu'on voulait, tu sais, faire un step pour avoir de la pluie mature. Mais, tu sais, on ne voulait pas trop rester non plus dans notre style. On voulait essayer de nouvelles affaires. Donc, ça a pris beaucoup de temps de les choisir les deux. Mais oui, notre free dance était sur Bohemian Rhapsody. Puis, on était vraiment dans un peu la folie du personnage. Parce que ce gars-là, il a viré un peu fou. Donc, on est allé vraiment dans une histoire assez folle. Je pense que le public a beaucoup aimé notre musique. Puis, le shirt, c'était une histoire un peu sur deux têtes fortes qui allaient comme attaquer un peu des ennemis. Donc, je pense que les deux programmes, c'est assez différent. Puis, c'est intéressant pour tout le monde. Vous avez monté aussi votre degré de maturité dans cette année-là, si je ne me trompe pas. Comment vous avez fait? On a beaucoup travaillé sur l'histoire de nos programmes. Pour mieux comprendre ce qu'on faisait. Pour avoir de l'air, justement, plus mature. Quand tu comprends plus ce que tu fais, tu peux plus aller raconter. Puis, c'est ça, les seniors, il y a beaucoup de connexion entre les deux partenaires. Ils racontent beaucoup une histoire. Ils comprennent bien la musique. Donc, je pense qu'on allait un peu puiser là-dedans. J'aimerais qu'on parle un peu de votre couple sur la glace, de Zachary Lagas et toi. Vous êtes très différents. On parle beaucoup de ça. Mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, si j'ai bien compris. Non, non, ce n'est pas négatif du tout. Au contraire, je pense qu'on se complète, en fait. Donc, c'est comme moi, c'est un peu plus léger. Plus de sourire. Zach est plus sérieux à son affaire. Un peu comme vous l'expliquez super bien dans le reportage. On le voit. Mais je pense que c'est, en fait, c'est super bien. Puis, ça avance. En tout cas, pour nous, on a des super bons résultats. Donc, je pense que ça marche bien. Vous vous entraînez avec Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon et Romain Agnoer, qui... Agnoer, on le dit en anglais, c'est vrai. Agnoer, c'est ça. Vous êtes donc à l'Académie de glace de Montréal. C'est un environnement qui est particulier. Comment ça se passe à ce niveau-là? Vous avez aussi des exemples devant vous de grands athlètes depuis plusieurs années. Vous savez ce que ça fait, en fait. Oui, on est, je vais dire 40, mais on est énormément de coupes dans cette équipe-là de plusieurs pays. Donc, c'est vraiment de calibre international. On s'entraîne avec des champions de chacun de leurs pays. Je dirais, il y a des champions du Japon, d'Espagne, d'Australie. Je ne vais pas tous les nommer, mais c'est ça. On est entourés de plusieurs pays. Et bien, c'est très inspirant. On a les champions du monde, justement. Gabriel Apapadakis, Guillaume Cizeron. Donc, c'est sûr que... C'est comment s'entraîner avec eux parce qu'on les a tellement suivis aussi. C'est comment? Bien, c'est ça. C'est super inspirant de côtoyer à tous les jours des champions dans notre sport parce qu'évidemment, c'est nos objectifs qu'on les a dans la face. Donc, c'est juste inspirant d'aller à tous les jours à l'aréna puis de suivre leur parcours en parallèle à notre entraînement. Comment ça se passe, le confinement, pour vous? Je pense que vous êtes quand même assez structurés parce qu'on a eu de la difficulté à se joindre. Tu avais des classes d'ici. Comment vous organisez votre temps? On ne vous laisse pas seuls, j'ai l'impression. Non, vraiment pas. On a au moins trois cours d'à peu près une heure chaque. Toute l'équipe ensemble. Donc, on se réjoint toutes sur Zoom. On a à peu près, c'est ça, 40, 45 ou même 50 personnes. Puis, on fait des cours de danse à distance. Tout le monde ensemble. Du hip-hop, du ballet. On va faire du yoga. Donc, on est vraiment occupés. C'est sûr qu'on ne patine pas. Évidemment, les arénas sont toutes fermées. Mais on fait du sport. On ne lâche pas. Puis, on reste connectés. On fait même tous les vendredis, un 5 à 7. Puis, on va prendre des nouvelles de tout le monde. C'est sûr que ça a été long parce qu'on est vraiment beaucoup. Mais on prend le temps de se parler, de rester en communication parce qu'on est habitué de se voir à tous les jours puis de s'entraîner ensemble. Donc, on n'a pas changé ça, même si on est toutes confinées. T'en veux-tu de voir Zach à tous les jours? On se texte. On se texte et on se voit à distance à tous les jours. C'est sûr que je m'ennuie de patiner avec lui puis d'être sur la glace, de faire des portées et tout. Mais je découvre une autre sorte d'entraînement et j'aime vraiment ça, en fait. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup, beaucoup de la glace. Mais j'aime faire du ballet, de la taille. J'aime prendre le temps de justement prendre soin de mon corps un peu. Je vais parler pour toi. Est-ce que tu es remise du choc d'avoir eu les mondiaux qui ont été annulés? Des mondiaux qui devaient avoir eu à Montréal, en sol québécois, devant votre public. C'était quand même un gros, gros rendez-vous pour vous à votre première année, Seigneur. Est-ce que c'est digéré? Bien, pas le choix. Tu sais, dans le sens, ça fait un petit bout, là. On ne peut pas comme rester assez plate. Mais c'est sûr que c'est plate. Je veux dire, j'aurais vraiment aimé ça, que nos premiers mondiaux Seigneurs soient à Montréal, avec toutes les familles, les amis, au Centre-Belle, ça aurait été vraiment fou. Mais en même temps, je crois fortement que ça va revenir à Montréal et qu'on va être encore meilleurs, encore plus prêts. Donc moi, j'espère juste que ça va revenir. Tu penses, oui? Tu penses qu'il y a des chances qu'on revoie ce championnat-là? On est allé parler avec des personnes qui l'ont organisé, le championnat du monde tout de suite après la nouvelle. Puis ils nous ont dit qu'ils étaient tellement prêts qu'on ne serait pas surpris qu'ils redemandent à Montréal. Parce que tout est là, tout est prêt. Donc on attend juste une autre demande. Puis si ça arrive, bien, ça va être vraiment, vraiment nice. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre deuxième saison qui va commencer de façon particulière, sans mon dieu avant? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette saison-là, Marjorie, de prendre, j'imagine, un pas supplémentaire? Mais comment vous allez y arriver? On va essayer. Bien, je crois qu'on s'en va vers un autre style. On va essayer des nouveaux trucs. Mais on ne sait pas, c'est quand que ça va commencer la saison. Puis on garde le short dance de l'année dernière. Donc ça va être, en fait, ça va être différent. Puis je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à cette saison-là. Tout va dépendre quand les arénas ouvrent. Donc c'est dur à dire. Vous allez donc garder votre programme court qui est sur la musique de West Side Story. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ah, OK. Écoute, Marjorie, je te remercie infiniment de t'avoir joint à nous. Je vais te remercier, te dire au revoir. Joins-toi à nous par la suite comme spectatrice. N'hésite pas à commenter s'il y a quoi que ce soit. J'ai vu Zach tantôt qui riait quand je t'ai demandé si tu t'ennuyais de lui. Donc je vais inviter Zach à joindre à nous maintenant. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, Marjorie. Merci. Alors, je vais aller chercher Zach dans quelques instants. Ajouté. Il devrait apparaître dans quelques instants. Donc Zachary, on le disait, qui est quand même assez différent de Marjorie, qui est un gars qui reste beaucoup dans sa tête, comme elle le disait. J'ai hâte de lui parler pour voir un peu la différence de 6. Salut, Zach! Comment ça va? Est-ce que je suis embarqué trop tôt ou non? Non, non, pas du tout. Au contraire, je te confirme qu'on est en direct maintenant. Ok, super. Alors, dis-moi, comment ça se passe pour toi ce confinement, Zach? Tu survis? Ben ouais, je pense qu'en fait que ça va très bien. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment une bonne opportunité pour travailler sur toutes les choses qu'habituellement, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas la discipline pour le faire. Par exemple, le stretching, etc. J'ai remarqué à quel point la flexibilité pouvait aider non seulement l'esthétique, mais aussi la technique. Ça, ça a été comme une espèce de déclic pour moi. Et puis, je me suis rendu compte que, par exemple, ma mobilité des hanches était très mauvaise. Donc là, je prends le temps de travailler ça à chaque jour, travailler sur les différents types de danse que l'école nous donne l'opportunité. Et puis, voilà. Donc, on va te voir avec un meilleur déhanchement dans le futur, c'est ça? Ouais, ouais, genre. Oui, vous allez me voir meilleur, ça, c'est ça. Moi et Marjolais. Dis-moi, j'aimerais t'entendre parce que tu m'en avais parlé brièvement au moment de faire le documentaire. Salut, Marjo, elle vient de se joindre à nous, je la vois. Donc, l'académie de danse-sur-glace à laquelle vous vous êtes inscrits et où vous vous entraînez, tu me disais que c'est particulier de s'entraîner dans ce milieu-là parce que c'est comme une espèce d'université du sport. J'aimerais t'entendre là-dessus sur comment ça vous permet de prendre responsabilité en tant qu'athlète. Puis, décris-moi un peu comment ça se passe parce qu'il y a beaucoup de talent, tant du côté des entraîneurs que des athlètes dans cette académie-là. Ben ouais, je pense qu'en fait, c'est une école qui permet vraiment de grandir aussi en tant que personne puisque les coachs nous donnent l'opportunité de faire nos horaires et de choisir nos horaires glaces, etc. Donc, vraiment, tu dois apprendre à te connaître pour savoir si tu dois travailler plus le balai ou bien si tu dois aller au gym plus. Après, évidemment, les coachs disent leur avis, tu sais. Et puis après, toi, tu suis cet avis. Mais en fait, c'est vraiment pour ça que je pense que c'est plus comme une université, du genre plus université parce qu'il n'y a comme pas un horaire fixe, fixe, fixe. Ils n'imposent rien. Tu sais, ça vient de toi. Après, eux, évidemment, ils vont vraiment, ils aident à tout mettre en place, etc. On parlait un peu de vos différences. J'aimerais t'entendre là-dessus. On parle de vos différences entre Marjorie et toi comme étant un de vos points forts. Comment c'est possible? Comment vous capitalisez sur cet aspect-là de votre couple tout en différence? Ben, je ne sais pas. Genre, si je peux expliquer comme ça, si je serais comme Marjorie, on ferait crer toujours et puis on travaillerait un peu. Mais tu sais, ça serait beaucoup plus genre du fun. Et puis, si ça serait les deux comme moi, on n'avancerait pas parce qu'on ne ferait que s'obstiner tout le temps, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je pense que notre différence vraiment nous amène en haut. Tu sais, des fois, je dois suivre Marjorie, je dois suivre ses conseils. Des fois, elle, elle suit les miens et puis ça marche toujours. Vos différences font un peu penser, selon Marie-France Dubreuil, c'est pas moi qui le dit, à celles qu'on pouvait voir chez Tessa Virtue et Scott Moyer. C'est quand même un grand duo auquel on a tendance à vous comparer souvent, peut-être pas dans le style de patinage, mais dans le potentiel, dans les capacités pour l'avenir. Peut-être que vous pourriez éventuellement avoir une grande carrière comme eux. Qu'est-ce que ça fait dès notre première année senior de se faire comparer à des grands athlètes comme ceux-là? Ben, c'est sûr que c'est très flattant, là. Mais, ils ont eu, pour moi, il y aura, si je parle en termes de fame, genre, tu comprends? De popularité. Oui, voilà. Je pense qu'il y aura personne qui arrivera aussi haut qu'eux l'ont été. Dans le sens où tu dis Sidney Crosby au Canada, tout le monde connaît Sidney Crosby au Canada. Mais maintenant, tu dis Tessa Scott, presque tout le monde au Canada connaît Tessa Scott. C'est comme un... Ça a rendu un nom très, très connu. Et puis, ça, je ne sais pas si ça va se répéter, tu vois. Ils ont pris le drapeau au jeu. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'en termes de résultats, oui, on pourrait potentiellement. Je ne sais pas. On va travailler pour. Mais, ils étaient uniques. Et nous, je pense qu'on sera très différents de ça. Peut-être que ce n'est pas dans une mauvaise façon, mais je ne sais pas si on arrivera à faire comme ça, tu vois. Mais c'est correct. Eux, c'est eux. Et nous, c'est nous. Tu as vécu comment, toi, ta première année, senior? Parce que le sujet du documentaire qui est sur la plateforme Podium du site de Radio Canada Sport, c'était cette transition-là qu'on peut imaginer facile. Je ne sais pas que vous, comment vous la perceviez avant de la faire, mais vous l'avez faite, c'est fait, c'est fait, la transition, on l'a réussi, mais ça s'est passé comment dans les faits pour toi, puis comment tu as vécu ça? Ben, c'était juste beaucoup de doutes. Tu sais, surtout en été, quand tu n'as pas fait de compétition, tu ne sais pas à quoi trop t'attendre. Tu essaies de faire du mieux que tu peux, mais tu ne sais pas si tu es dans le bon chemin. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'était un peu difficile. Après, notre première compétition, ça ne s'est pas très, très bien passé parce qu'en fait, on a trop voulu donner par rapport à comment on était prêts. Donc, ça, ça n'a pas marché. Et puis, à la deuxième compétition en Finlande, je pense que ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas essayé trop d'en donner. On s'est juste dit, bon, prêt comme ça, on va juste essayer de faire ce qu'on peut. Et puis, voilà. Mais je suis content parce qu'en fin de saison, ça s'est bien passé. Mais ça a toujours été comme ça avec nous. Les débuts de saison étaient toujours un peu difficiles. Ça a toujours été comme ça. Mais chaque fois après les Grands Prix, d'après les Grands Prix aux Canadiens, je ne sais pas, je ne sais comment, mais c'est toujours là qu'il y a un pic d'amélioration. La pause entre les Grands Prix et le moment où le championnat canadien a lieu vous est très profitable, dans le fond. Ça peut aussi, on le voit souvent de toute façon parce que justement, les programmes sont créés en début de saison et plus on pratique un programme, plus on arrive à le maîtriser et à le livrer de façon exceptionnelle. Qu'est-ce qui a été peut-être votre point fort cette saison, Zachary? Notre point fort cette saison? Ou ton plus beau moment dans ce sens-là? Ah, ok, ok, je comprends. Je pense que pour toute l'équipe, c'était les championnats canadiens. Je pense que c'était l'objectif de l'année. Tu sais, ce qu'elle est fait pour les championnats du monde et tout. On est arrivé deuxième. Certes, Laurence et Nicolas n'étaient pas là, mais notre coach nous avait dit que c'est l'opportunité aussi. C'est une porte qui s'ouvre, donc il ne faut pas la rater. Donc, ça, j'ai été très content. Mais pour moi, vraiment, le point le plus fort de l'année, c'était les quatre continents. Parce que vos performances ont été vraiment à la hauteur? Oui, surtout celle du short, celle du free. Moi, personnellement, je ne me suis pas… Il y a des trucs que je n'aimais pas trop, mais dans le short, je pense que tout était plus ou moins là. Donc, après, c'est sûr qu'il y a des trucs à travailler, mais le pointage était, à mon avis, exceptionnel pour une première année. Donc, voilà. Peut-être une question sur ce qui s'en vient l'année prochaine. Vous allez changer de style, comme le disait Marjorie. On va vous voir. Je sais que vous ne me donnerez pas la musique. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est choisie déjà? On a une bonne piste, oui. OK. Bon, je sais que c'est… Mais elle n'est pas choisie, certainement. Je sais que c'est toujours secret, de toute façon, avant que vous présentez vos programmes. Donc, je ne te demanderai pas ça. Mais en quoi est-ce que vous allez être dans un style différent? Qu'est-ce que vous allez essayer de démontrer comme style cette année? Ben, comment que je ferais fondre à ça sans spoiler? Non, je… Plus sérieux, plus… En quoi? Comment ça peut être différent? Mais techniquement, tu sais que je ne peux pas dire plus sérieux, puisque notre musique de cette année était très, très sérieuse, en fait. Même s'il y avait la folie, etc. C'était quelque chose de très, très compliqué. En termes d'histoire, etc. Oui. Je pense que pour l'année prochaine, on va essayer de peut-être aller chercher quelque chose de plus frais. Ah! On est jeune, donc on peut profiter. Oui. Donc, plus léger. Plus léger, un peu comme style. Je le sais fort. Oui, ben après… Il ne veut pas aller là. Non, non, mais… Je n'aime pas dire plus léger, parce que ça donne l'impression que c'est un style plus… Genre, moins sérieux, plus facile, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. Donc, je pense que dans le style qu'on va aller l'année prochaine, on va essayer de démontrer plus d'aptitudes en termes de danse. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher des lignes intéressantes. Je pense que ça va être bien. Ça va être dynamique. Je pense que ça sera bien. On a très hâte de voir ça. Toi, à quoi tu as le plus hâte, Zach? Pour la saison qui vient? Oui. À part le fait qu'elle commence. Hum… Moi, je ne sais pas. Cette saison-ci, j'ai… Après, je ne dis pas que je l'ai faite, mais j'ai un peu plus compris le sens de l'acting. Oui. Le fait de jouer un rôle sur la glace, d'embarquer dans ton personnage, c'est ça? Voilà. Après, je n'ai que pris goût à ça. Donc, je pense qu'encore cette année, l'année dernière, je n'ai pas pu montrer, évidemment, à mes pleines capacités. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais plus démontrer l'année prochaine. Et puis, j'ai hâte de faire ce travail-là. Je te remercie, Zachary, d'avoir été avec nous. On invite, bien sûr, les gens à aller consulter le documentaire sur la plateforme Podium. Et puis, je te souhaite bonne chance pour la prochaine saison. Merci aussi à toi, Marjorie, d'avoir été avec nous. Merci. Puis, on va continuer à vous suivre pendant longtemps. Merci. Merci à vous. À bientôt. Bye. 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 Bye.